Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue, merci à vous de nous rejoindre pour votre rendez-vous sportif dominical. C'est Sport Weekend, un programme chargé aujourd'hui. Nous parlerons des JO d'hiver de Sochi, mais aussi du football, avec les tops et les flops de notre expert Mickaël Madard. Le dossier du jour, c'est David Beckham qui investit dans le soccer aux Etats-Unis. Et puis pour finir, du basket avec moi sur ce plateau, Elinor Lalo, Sarah Koskiewicz, Julien Valloul. Bonsoir à tous, on commence tout de suite par les JO de Sochi. Et nous recevons aujourd'hui par téléphone Virgil van de Poudre. Virgil, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur I24 News. Alors vous faites partie de la délégation israélienne aux JO de Sochi, vous faites du ski alpin. Comment vous êtes-vous retrouvés avec cette équipe d'Israël ? Je sais que vous habitez en Belgique, vous ne parlez pas hébreu, et pourtant vous faites partie des cinq athlètes qui sont là-bas, qui portent fièrement le drapeau israélien. Racontez-nous cette aventure. Donc effectivement, je n'ai jamais vécu en Israël, mais ma mère est née à Tel Aviv, elle a vécu deux ans là-bas, et puis elle a déménagé en Belgique, et puis elle est revenue en fait faire ses études en Israël. Donc moi, j'ai eu la double nationalité. J'ai commencé tout d'abord en courant pour la Belgique, parce que tout simplement, je ne me doutais pas du tout qu'il y avait une délégation israélienne en ski. Donc j'ai commencé à courir pour la Belgique, et puis un ancien coach qui m'a entraîné pendant quatre ans m'a dit que lui, il avait couru avec des coureurs israéliens. Donc je me suis directement renseigné sur Internet, j'ai contacté le président de la fédération, et ça s'est fait directement, et j'ai pu changer de fédération. – Bah écoutez, bravo, c'est une bonne initiative. Comment ça s'est passé alors l'arrivée dans le village olympique ? Racontez-nous. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de misère. Vous, vous êtes bien logé ? – Oui, on est vraiment très bien logé. On voit quand même que la finition n'est pas tout à fait finie, mais le village olympique est très bien, tout est très bien réalisé, et la vie est vraiment super ici. Donc quand on est rentré, j'étais un peu fatigué, parce qu'on a fait un long vol. Moi, je suis parti de Genève, on a fait une escale à Moscou, on a dû attendre à l'aéroport. Donc on a passé environ 24 heures sans dormir, et puis on avait encore une heure de route pour aller jusqu'au village. Mais sinon, à l'entrée du village, c'était vraiment extraordinaire. – Une belle aventure. – On voyait les drapeaux de tous les pays, tous les sportifs qui se baladaient dans la rue avec l'équipement national. Enfin, vraiment, le rêve là-bas. – Alors, ce sont vos premiers jeux, quel est votre état d'esprit ? Comment ça s'est passé, la cérémonie d'ouverture ? Racontez-nous, on veut tout savoir. – À la cérémonie d'ouverture, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc d'abord, on a commencé à défiler, ce qu'ils appelaient juste un warm-up, où il y avait quelques volontaires qui faisaient comme si c'était le public, qui écriaient nos noms et tout. Donc on devait remuer les drapeaux, enfin c'était vraiment bien. Et puis, on a dû attendre quand même beaucoup de temps dans les coulisses, le temps que ce soit à notre tour. Mais nous, on avait la chance en fait de voir un peu le stade. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'ambiance. Et ce qu'on peut voir à la télé, ça ne reflète pas vraiment la réalité parce que dans le stade, il y a vraiment beaucoup de musique, tous les gens crient, alors que la télé, ces bruits sont un peu atténués. Et puis, quand on arrivait, on arrivait donc un peu dans le brouillard. Et puis après, on était sous les feux des projecteurs, tout le monde qui criait, il y avait la musique. Vraiment un des meilleurs moments de ma vie, je crois. Alors justement, on nous a parlé d'une minute de silence qui a eu lieu ce matin. Elle a été organisée par la communauté juive de Sotchi. Vous y avez participé. C'était quoi exactement cet événement ? Oui, oui, moi j'ai été convié à un meeting avec la communauté juive de Russie ou de Sotchi. Je suis descendu dans le village près de la mer pour y participer. D'abord, on a eu les présentations. Comme on était les quatre sportifs à y aller, un était en entraînement, donc il n'a pas pu venir. Et après, il y a eu des prières, on a eu des chansons qui étaient pour nous, des enfants qui chantaient, qui venaient de nous demander des autographes, qui nous donnaient des cadeaux. Et ensuite, oui, donc il y a eu une minute de silence pour les athlètes qui sont morts à Munich. Bien écoutez, Virgile, on vous remercie beaucoup de votre participation au sport Le Mag sur I24 News. On vous souhaite une médaille olympique. En tous les cas, c'est tout ce que vous souhaitez. Puis on vous souhaite aussi de venir nous voir après en Israël. Après la Russie, vous verrez que le temps est bien différent ici. Vous verrez, il est très chaud. Merci. Ça changera sûrement. Alors, Julien, les JO de Sochi ont commencé et déjà des jolies histoires à raconter. Oui, absolument. Je suis vraiment content qu'on ait pu voir Virgile par Skype parce que cette équipe nous avait beaucoup émus depuis le début, depuis qu'on avait parlé. Alors, on va revenir d'abord sur la cérémonie d'ouverture parce qu'il y a évidemment le couac du début de la cérémonie d'ouverture. C'était ce fameux anneau qui ne s'est pas ouvert. Oui, ça nous rappelait une célèbre marque de voiture. Absolument. On va voir des images de ce passage de la cérémonie avec ce morceau d'anneau qui ne s'ouvre pas et avec un tweet très moqué. Voilà, l'anneau qui ne s'ouvre pas à droite. Entre parenthèses, certains ont dit que c'était la couleur de l'Amérique et que c'était fait exprès pour énerver les Américains. Mais sur Twitter, il y a une autre théorie. Vous allez voir à l'écran, selon Vladimir Poutine, l'anneau olympique qui ne s'est pas ouvert serait gay. C'est évidemment une blague. C'est une référence au scandale homophobe en Russie. Moi, j'ai décidé sinon, Valéry, de prendre deux images qui ont circulé sur Twitter, écouter l'une après l'autre et qui sont assez révélatrices. Tout d'abord, l'entrée de la délégation israélienne. Regardez à quoi ça ressemble l'entrée de la délégation israélienne dans la cérémonie d'ouverture. OK, voilà le drapeau, la dame à côté. Très bien. Maintenant, regardez tout de suite après l'entrée de la délégation iranienne. OK, vous voyez ? Est-ce que vous voyez la différence, Valéry ? Oui, elle a un pantalon, l'autre avait une jupe. Exactement. On a vu la différence, en fait. C'est que la dame qui présente la délégation iranienne est complètement couverte à la différence de la délégation israélienne et ils sont rentrés quasiment l'un après l'autre. C'est à cause de l'ordre alphabétique, évidemment. Il n'y a pas d'autre signification. Enfin, un tweet, parce qu'on a beaucoup parlé des difficultés de logement des journalistes et des chambres. Oui, des constructions pas aux normes, etc. Des constructions pas terminées. C'est bloqué dans la salle de bain pendant très longtemps. C'est pas une porte en carton, ça ? C'est la porte de la chambre d'hôtel, de l'athlète. Il s'est énervé, l'athlète. Il s'est énervé, mais il fait du bobbé. Plus de 100 kilos. Voilà, plus de 100 kilos, absolument. Et c'est la seule manière qu'il a trouvé de sortir. Enfin, Valéry, peut-être un petit tweet moqueur à l'intention des Français, parce qu'aujourd'hui n'a pas été une très bonne journée pour les Français. Aucune médaille. Les Français sont exemplaires à Sochi. Ils préfèrent boycotter les médailles afin de boycotter le régime de Poutine. Évidemment, une plaisanterie. On souhaite que les Français, comme les Israéliens, remportent beaucoup de médailles dans les prochains jours. Allez, voilà, on termine cette page olympique d'hiver que nous suivrons évidemment dans son intégralité. Merci, Julien. Et nous rejoignons par téléphone notre spécialiste football, Mickaël Madar. Alors, Mickaël, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, c'est l'heure des tops et des flops, la semaine que vous avez suivi, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans le football. Et je vous propose de commencer par les tops avec Chelsea, le club de la capitale anglaise qui a attiré votre attention cette semaine. Ben oui, c'est vrai qu'on les attendait plus tard à ce niveau-là. Maintenant, ils prouvent au fil des matchs qu'ils seront présents sur la ligne d'arrivée en fin de saison. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui sont à peu près avec le même total de points. Mais bon, comme on le voit, ça va jouer entre Arsenal, Manchester City et bien sûr Chelsea qui était la outil d'or. Oui. Alors, en Espagne, le Real Madrid qui reprend la première place en Liga grâce notamment à Benzema, auteur d'un nouveau doublé, Mickaël. Oui, le Real Madrid qui est aussi en pleine forme. Ça fait partie des deux, trois équipes en Europe à être vraiment au top de leurs conditions physiques et techniques. Donc, on se retrouve avec un Real Madrid assez exceptionnel, sans Ronaldo bien sûr, avec un Karim Benzema omniprésent qui n'arrête pas de marquer, qui a égalé le record de but d'un certain Ronaldo. Ils l'appellent le gros Ronaldo, ils l'appellent. Oui, ce n'est pas très flatteur, il n'était pas gros quand il jouait au football, Mickaël. Moi, j'ai eu l'occasion de le connaître, Ronaldo, je peux vous dire qu'il était loin d'être gros et c'était même l'un des meilleurs joueurs du monde qui était le meilleur joueur du monde à son époque. Alors, côté flop, on reste en Espagne, à l'opposé du Real Madrid, on retrouve l'Atletico Madrid avec deux défaites en une semaine. C'est ce que je vous avais un peu prédit en début d'année par rapport à l'Atletico Madrid. Je savais qu'avec l'effectif qu'avait l'Atletico Madrid, on allait se retrouver dans une situation un peu difficile en milieu de saison. On se retrouve avec deux défaites consécutives. On a toujours une première place avec le Real Madrid. Barcelone joue ce soir, on verra, mais je ne pense pas qu'ils tiendront la distance. Et puis on retourne en Angleterre avec une sévère gifle mise par Liverpool à Arsenal. C'était violent. Ça crée des culottés, oui. Au bout de 20 minutes de jeu, déjà 4-0. Donc, ça prouve que ce n'est pas évident d'aller jouer à Liverpool. Arsenal est peut-être un peu moins bien en ce moment. Mais moi, je vous avais quand même parlé que le titre se jouerait sûrement avec Manchester City, Arsenal et Chelsea, mais j'optorerais quand même plutôt pour Manchester City cette année. Je ne vois pas trop Arsenal gagner le titre. En plus, ils ont quand même pas mal de blessés et ça va être un peu compliqué. Alors enfin, vous êtes en direct depuis le stade Louis II, avant la rencontre à Monaco-Paris-Saint-Germain. Alors vous qui avez joué dans les deux clubs, Monaco c'était en 94, le Paris-Saint-Germain c'était en 99. Ça doit vous faire bizarre. Quelle est l'ambiance d'avoir match ? Et puis surtout, quel est votre pronostic, Mickaël ? Alors l'ambiance, elle est quand même assez exceptionnelle pour un match au stade Louis II, ce qui est quand même rare. C'est vrai qu'il n'est pas souvent plein ce match-là. Non, c'est très rare, mais bon, j'ai eu l'occasion de voir des beaux matchs contre Paris-Saint-Germain ou Marseille. Là, c'est deux équipes qui se retrouvent à jouer le titre. C'est une bonne chose pour mes deux anciens clubs. Maintenant, pour ce qui est du résultat, je verrai bien une courte victoire du Paris-Saint-Germain demain. C'est moins ce que j'ai vu ces derniers temps. Je pense que voilà. Écoutez, merci beaucoup Mickaël. Passez une bonne soirée au stade Louis II. Nous, on passe tout de suite au dossier de la semaine. David Beckham, propriétaire d'un club de football à Miami. Après sa carrière de joueur et de mannequin, il est désormais un homme d'affaires. Une belle reconversion pour un footballeur, Elinor Lalo. Bonsoir Valérie. Alors, la star anglaise qui a pris sa retraite à la fin de son contrat avec le PSG, c'était en mai dernier, on s'en souvient. Il est de retour aux Etats-Unis. Le pays le connaît bien. Il a passé cinq ans, cinq saisons au sein des Galaties d'Os Angeles. Il a toujours rêvé d'acquérir un club de la MLS, la MLS et la Major League Soccer. Eh bien, c'est chose faite. Regardez ces images. J'ai le plaisir de vous annoncer que David Beckham a décidé de faire jouer son option pour acheter une équipe de MLS. Et je suis très content qu'il ait choisi Miami comme marché pour ce nouveau club. 25 millions de dollars, c'est la somme dépensée par David Beckham pour s'offrir un ticket d'entrée dans le championnat nord-américain de football. Un tarif préférentiel obtenu grâce à son passage aux Etats-Unis en tant que joueur professionnel. Une bagatelle pour l'ancien milieu de terrain dont la fortune est estimée à près de 200 millions d'euros. Le club de Miami verra le jour d'ici deux à trois ans. Le temps pour Beckham de construire un stade de 25 000 places et de recruter son staff et des joueurs. Je voulais créer une équipe que nous pouvions façonner de toute pièce. Nous allons faire venir de grands joueurs dans cette équipe. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de jouer pour de grandes équipes avec de grands joueurs. Et des professionnels sont intéressés aujourd'hui par Miami. Qui ne voudrait pas vivre et jouer ici ? La métropole floridienne possède déjà deux des plus belles franchises de sport aux Etats-Unis. Avec les Miami Dolphins en football américain et le Miami Heat en basket. L'annonce de la création de cette franchise est un énorme coup de projecteur sur le championnat nord-américain de football. Un championnat en manque de reconnaissance où évoluent notamment plusieurs joueurs européens vieillissants. Comme Thierry Henry, Roby Keen ou encore Peggy Luindula. David Beckham a précisé qu'un de ses associés dans cette aventure serait LeBron James, la star des Miami Heat. Mais aussi l'homme d'affaires britannique Simon Fuller qui lança notamment le groupe des Spice Girls dont est issu l'épouse de l'ancien joueur. Comme quoi Victoria n'est jamais bien loin. Et on termine cette émission par du basket. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de basket européen avec Tony Parker qui vient d'être élu meilleur joueur européen de l'année 2013. Belle récompense Sarah Koskiewicz pour Tony Parker. Belle récompense. On est toujours content quand c'est des Français qui sont en NBA qui ont évidemment des prix. Et c'est très bien pour Tony Parker. C'est encore une nouvelle distinction individuelle pour lui à son palmarès. Et cette fois, c'est la FIBA, la Fédération internationale de basket, qui a décerné ce prix. C'est la première fois qu'un Français a ce prix. Et c'est évidemment une grande fierté pour le pays. Tony Parker qui est donc chez Spurs de San Antonio, qui a fait une saison éreintante mais remarquable en 2013. Il n'a pas démérité ce trophée puisqu'on se rappelle que déjà l'année dernière, en fin de l'NBA, il a failli avoir le titre de champion NBA de MVP face au Heat finalement. Évidemment, c'est Lebrun James qui a eu ce titre. Mais il avait fait quand même une saison remarquable en 2013, notamment au septième match, le Game 7, qui était face au Heat. On a beaucoup parlé qu'il était un match de finale remarquable. Et d'un autre côté, en Europe, il a fait effectivement, d'un côté en NBA, une saison éreintante avec 87 matchs. Mais en Europe, il remporte quand même des titres, notamment l'Eurobasket avec l'équipe de France. Et c'était également une première dans l'histoire du basket français. Et c'est en ça que ce sont quand même des très belles récompenses. Et pour Tony Parker, mais aussi c'est une grande fierté pour la France d'arriver à un stade... C'est extraordinaire quand même que ces footballeurs français s'illustrent comme ça, de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, Joachim Noah qui fait aussi une très belle saison. On n'en a pas beaucoup, mais on a des bons. C'est vrai que Joachim Noah aussi fait une très très belle saison. Donc on attend. Je ne sais pas trop. Moi qui pensais que cette année encore, Libran James serait MVP, je me demande si je ne vais pas retourner ma veste et parier sur Tony Parker cette année. Et bon, on y va, on parie ensemble. Voilà, en tous les cas, avant de se quitter un mot de rugby, avec trois essais inscrits en 10 minutes par Picamol, Fofana et Bonnevan, le 15 de France a remporté sa deuxième victoire dans le tournoi des 6 nations, 30-10 face à l'Italie ce dimanche samedi. L'Irlande s'était imposé à domicile 26 à 3 face au Pays de Galles et l'Angleterre avait écrasé l'Écosse à Édimbourg 20 à 0. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous d'avoir choisi notre chaîne et merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain à 19h40, heure israélienne, pour un nouveau rendez-vous de Sport Le Mag. Que le temps passe vite en votre compagnie, restez avec nous. L'info continue sur I-24 News. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada